Si nous sommes à Calais aujourd'hui, c'est parce que cette ville abrite le plus grand camp de migrants en France, surnommé la jungle. Ici, il y a des Afghans, des Syriens, des Soudanais ou encore des Ivoiriens qui cohabitent ensemble. Certains viennent à peine d'arriver, d'autres sont là depuis des mois. Au total, ils sont plus de 3000 à vivre ici, nous en rencontrerons certains. Mais avant cela, nous rendons visite à Virginie, elle y enseigne le français bénévolement. Virginie, bonjour. Bonjour. On voit que la salle de place est pleine. Qu'est-ce que vous proposez comme matière d'enseignement et quel niveau d'alphabétisation les migrants ont quand ils arrivent ? Il faut tout reprendre depuis le début. Alors ça dépend, il y en a qui ont déjà des bases en français ou dans d'autres langues. Parce qu'en général, au cours de leur voyage, ils ont acquis déjà bien souvent les langues des pays qu'ils ont traversés. Oui, l'italien, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, c'était un cours de lecture. On voit essentiellement des adultes. Il y a un ou deux enfants. Oui. Quelle population vient prendre des cours ? Il y a un petit peu toutes les nationalités. Il y a une majorité d'hommes de tous âges, mais plutôt jeunes. Et puis quelques enfants. On essaie aussi de proposer maintenant des cours plus adaptés aux femmes. Avec tous ces élèves, j'ai l'impression qu'une école, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Et on a le projet de faire une deuxième classe. Celle-ci, c'est Zimaco qui l'avait construite. Et puis, il va aussi... Voilà, c'est lui, Zimaco, là, qui passe. C'est lui qui a construit l'école. Voilà. Je vous laisse reprendre la suite. D'accord. Et bon courage. Merci. Pas de contrôle surprise. Non, non, non. On voit que ça fonctionne vraiment comme une école classique. Il y a un emploi du temps. Il y a des matières. Pourquoi vous avez construit cette école ? Moi, j'ai décidé, si moi, je parle français, parce que je l'ai étudié. Si je fais une école, ils pouvaient l'étudier aussi, le français. Vous devez être très fier. On voit que la classe était complète ce matin. Tout le monde vient ici. Oui, tout le monde vient ici. Il y a les afghans, pakistanais, érythréens, éthiopiens, soudanais de chaque tribu. Quand je passe le matin, ils disent plus salam à l'écho. Ils disent bonjour, bonjour, ça va, comment ça va, ça va bien, ok, merci. D'autres, quand ils disent bonjour, Zimaco, ils disent enchanté. Donc, c'est... Déjà, ils parlent un peu, un peu, c'est bon, quoi. Ici, c'est le lieu de commerce. À gauche, il y a un restaurant. À droite, il y a un supermarché. Et devant aussi, la vache blanche, il y a un restaurant. Eh, how are you ? Bonjour. Il y a un restaurant ici pour les... Même les Calaisiens viennent ici parfois pour manger aussi. Parce qu'ils font de bons plats. C'est un magasin du coin. Et ils vendent des biscuits, du jus... Zimaco, on voit que c'est assez organisé. Oui. Comment les marchands procèdent ? Ils vont à Calais acheter des... Oui, ils vont à Calais acheter les trucs, ils les ramènent avec des caddies. Et ils mettent 20 centimes, 30 centimes sur ça. Donc, par exemple, ils achètent un paquet de pâtes 50 centimes et ils leur vendent 70... Ils le vendent à 70, 80, tout juste pour nous aider un peu de ne pas aller en ville à pied avant de chercher les trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on a des nouvelles maisons construites comme ça et c'est eux qui l'ont donnée. Tout à l'heure, on a eu beaucoup de pluie. Est-ce que ces tentes sont imperméables ? Oui, ce sont des tentes solides pour l'au moins qui résistent contre la pluie. Mais on ne sait pas si ça va... Ils vont tenir contre l'oliver. Si pour l'instant c'est de sec, est-ce qu'on peut aller chez vous, parler de votre parcours ? Il n'y a pas de problème. Non, on y va. Merci. Zimako, quand on voit le camp, effectivement, il est organisé. Mais c'est quand même une grosse galère. Est-ce que si vous aviez eu connaissance de la réalité avant, votre choix aurait été le même ? C'est difficile à dire parce que, d'une part, on ne sait pas ce qui nous attend devant. Même demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Et on vient, on s'implante dedans comme ça et on se bat à fond pour aller plus de l'avant. Donc reculer, c'est comme c'est un échec. Quand tu viens, il faut l'affronter. Zimako, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, personnellement ? Je demande aux Français, spécialement aux Calaisiens, de nous soutenir. On dit la jeune beaucoup, mon père. Ici, ce n'est pas les animaux, c'est les hommes comme eux. Et on a un père et une mère, nous aussi, comme eux. Venez dans la jeune, venez nous montrer comment on va vivre. Et on va vivre comme vous aussi. Zimako, merci vraiment pour l'accueil. Merci à vous aussi. Et sincèrement, bon courage pour la suite. Merci, merci beaucoup.